Et 9h09, Sonia de Villers, quand votre invité était enfant, il jouait aux fléchettes avec des tableaux de maîtres. Et des tableaux impressionnistes de préférence. Bonjour Jean-Marie Rouard. Bonjour. Il faut, comment dire, replanter le décor de cette enfance exceptionnelle, la vôtre et celle de votre père. Une enfance au milieu des toiles et probablement des plus belles toiles de la peinture française. Oui. J'ai eu ce privilège de vivre dans une famille de peintres et de peintres liés à l'impressionnisme. Parmi lesquels il y avait bien entendu ma grand-tante qui était Julie Manet, qui était la fille de Berthe Moriseau et la nièce de Manet. Voilà. Et qui avait été élevée par Renoir, par Degas. Voilà. Donc des Degas, des Renoirs, des Maurice Denis. Ça c'est votre enfance et c'est l'enfance de votre père. Oui. On était vraiment dans une famille. Mes deux arrières-grands-pères étaient peintres. Henri Roy, Henri Lerol. Et leurs enfants s'étaient mariés ensemble. Donc ça cumulait, disons, les alliances avec la musique. Mais pas seulement avec la peinture, mais aussi avec la musique, puisque l'oncle de ma grand-mère, c'était Ernest Chausson. Vous voyez ? Donc tout ça, c'était la musique et la peinture étaient mêlés. Il y avait une vraie passion de l'art. C'est-à-dire qu'en permanence, les conversations étaient autour des grands peintres, des grands musiciens. Et même les objets autour de nous, ils étaient faits par une maison qui était céramiste, dans des plats qui étaient décorés par un oncle. C'est-à-dire qu'il y avait une imprégnation de l'art qui est assez rare. Je dois reconnaître que c'est... Dont votre père hérite, dont il est entièrement pétri. Et vous le dites dans ce très très joli petit livre que vous publiez, qui est un livre de textes et d'images, qui est un livre troussé, qui accompagne une exposition en ce moment à Paris, à la mairie du 8e arrondissement, où on montre des œuvres de votre père. Un peintre qui a longtemps été peu et mal connu. Disons qu'il n'a pas été reconnu. Votre père hérite, il est pétri de cette tradition familiale. Mais vous le dites, dans des lignes qui sont parfois cruelles, il n'avait que ça pour lui. Oui, alors mon père s'appelait Augustin, Augustin Roy, et il avait un grand défaut, c'est que c'était un homme qui était un peu mal dans sa peau, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs, d'une exigence folle, d'une quête d'absolu, vraiment, et d'un caractère un peu ombrageux, et qui n'avait pas du tout le sens. C'est un homme qui ne savait pas du tout se vendre. Voilà, vraiment, c'est un homme qui était complètement marginal, de ce point de vue-là. Et en plus, il était dans une époque qui ne lui était pas du tout favorable, parce que lui, c'était un homme vraiment imprégné par le classicisme, qui avait même traversé l'impressionnisme, parce que lui, ce qui lui plaisait, c'était les primitifs, italiens, ou bien Durer, ou Holbein. Donc c'était un homme qui était, de ce point de vue-là, un peu décalé, par rapport à son époque, et surtout par rapport à l'abstrait. On était dans la pleine période de l'abstrait, donc il a été marginalisé. Et je dois dire, c'est surtout son caractère, il n'a rien fait pour se faire connaître. C'est quelqu'un de... C'était un peu le contraire de moi. Moi, je me suis... C'est pour ça que je me suis engagé un peu dans la société. Vous êtes devenu un écrivain célèbre, vous êtes devenu un grand mondain, vous êtes devenu un journaliste, vous avez dirigé le Figaro littéraire, vous êtes entré à l'académie. C'est-à-dire, oui, vous avez pris le contre-pied toute votre vie. Vous savez, un grand mondain, c'est très relatif. Parce que je veux vous dire, un écrivain, c'est un homme qui vit dans l'insolitude. Vous savez, il passe beaucoup plus de temps devant sa feuille de papier que dans les salons. Oui, enfin, un écrivain qui a passé toute sa vie tout seul devant une feuille de papier, il n'entre pas à l'académie, Jean-Marie Rouard. Vous avez raison, vous avez raison. Non mais je reconnais, je reconnais. Jean-Marie Rouard, vous publiez aux éditions Gallimard. Augustin Rouard, entre père et fils. Vous avez été un modèle dès la toute petite enfance pour votre père. Il vous a peint. Vous racontez ces séances de torture où il y avait énormément de tendresse entre votre père et vous. Il allait jusqu'à vous réveiller la nuit pour peindre votre visage d'enfant. Et je me suis dit, en lisant ces lignes, que le mot modèle était très polysémique. Un enfant modèle, c'est à la fois un enfant qui pose pour son père et puis c'est l'enfant idéal. Oui, mais je dois dire que j'étais bizarrement, je ne sais pas si j'étais pas déjà un peu cabotin, mais par rapport à mon frère ou à ma sœur, je ne détestais pas poser. Et pendant que je posais, je rêvais. Je rêvais. D'ailleurs, une grande partie de ma vie a consisté à rêver ma vie. Et donc, pendant ces moments de pause, je pensais à autre chose. Quand j'étais conscient, parce que la plupart du temps, en effet, mon premier souvenir de la vie, c'est un réveil en sursaut. Je devais avoir un an ou deux. Enfin, j'étais très, très vraiment au berceau. Et c'était une lampe braquée contre moi, devant moi. Et c'était mon père qui faisait mon portrait. Il a d'ailleurs fait de cette époque parce que c'est formidable pour un peintre d'avoir un enfant immobile. Parce qu'en général, les enfants bougent tout le temps. Et là, un enfant immobile, donc il profitait de la nuit pour me peindre. Et donc, ce qui fait qu'il a fait un grand nombre. Est-ce qu'il y avait quelque chose de chrétien dans cette fascination pour le visage de l'enfant et pour l'enfance en général ? Alors, il faut distinguer parce que je crois qu'il était chrétien. Il était chrétien très pratiquant. Mais en même temps, c'était surtout spirituel. C'était spirituel, mais la véritable passion recoupée, c'était par l'art. Et comme, évidemment, l'art a souvent été de l'inspiration chrétienne. Les choses se mêlaient. Mais disons, et c'est vrai qu'il m'a peint en enfant Jésus, par exemple. Donc, vous voyez toutes les conséquences psychologiques que ça peut avoir. En effet, voilà cet homme qui a été extrêmement tendre avec vous toute votre enfance. Et puis, vous arrivez à l'adolescence. Et au fond, ses échecs, son indolence, son inadaptation à la vie vous agacent, vous oppressent, vous asphyxient, dites-vous. C'est vrai. Enfin, c'était l'ensemble familial, si vous voulez, de peintres qui faisaient que les conversations étaient uniquement tournées vers la peinture, qu'on réquisitionnait les pommes, les poires et les bananes pour faire des natures mortes. Et donc, tout ça, c'était un peu de fiction. Mais surtout, ce qui était un peu difficile, c'était, disons, le manque d'argent. Parce que mon père ne gagnait pas d'argent. Il était dans une famille très riche et nous étions les seuls pauvres de cette famille. Et pauvres au sens bourgeois du terme, c'est-à-dire déclassés. Ce n'est pas la pauvreté des gens populaires. Vous savez, on avait beaucoup de maisons, de la bourgeoisie, mais qui fuyaient partout avec les toitures. Voilà. Alors donc, ça créait une sorte de climat de déclassement qui était, que j'ai très mal vécu, je reconnais. Parce que ce que je n'aimais pas, c'était cette forme d'humiliation qu'entraîne le manque d'argent pour ces bourgeois déclassés. Quant à votre père, il portait toujours beau. Vous n'avez de souvenirs de lui que formidablement bien habillé avec un panache incroyable. Et puis, vous avez compris plus tard qu'il avait, comment dire, qu'il troquait de très beaux costumes contre des œuvres d'art auprès d'un tailleur amateur éclairé. Un jour, le fils du tailleur m'a appelé en me disant, vous savez, nous avons beaucoup de tableaux de votre père, mais nous allons changer les tentures du salon. Elles ne vont plus avec les couleurs de votre père, nous en séparer. Et finalement, je les ai rachetées pour une bouchée de pain à ce moment-là. Il est 9h18. Vous écoutez France Inter, Jean-Marie Rouard est mon invité. On va plonger avec vous dans des souvenirs anciens qui sont, par exemple, des souvenirs. France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia De Villers. Les souvenirs d'enfance de Jean-Marie Rouard, romancier, académicien, parce qu'il a fallu rêver sa vie, comme il le dit, et que ça l'a amené vers l'écriture. Et que ça l'a amené aussi à se chercher des paires de substitutions dans la littérature, il nous le racontera. Les souvenirs d'enfance de Jean-Marie Rouard remontent à la guerre. On oublie souvent que Paris a été bombardée. Mesdames, Messieurs, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de suspendre le spectacle, la région parisienne venant d'être mise en état d'alerte. Veuillez donc gagner sans hâte les abris qui vous ont été indiqués. Notre personnel vous guidera. Vous avez tout le temps nécessaire. Vos parents étaient, dites-vous Jean-Marie Rouard, brinqueballés par les événements. Donc, votre enfance, c'est une forme, elle est très topographique. Il y a le boulevard du Montparnasse avec ses souvenirs. Vous avez encore des souvenirs de ce climat de peur, de terreur ? Bien sûr. Au moment où il y avait une alerte, il fallait descendre soit à la cave, soit à la station de métro. Et il y avait vraiment, on sentait une pression psychologique terrible jusqu'au moment où l'alerte était terminée. Et à ce moment-là, il y a une sorte de délivrance. On se disait, ah, voilà, on a échappé au bombardement. Et vraiment, je m'en souviens très, très bien. Et à d'autres moments, alors là, c'est plus à la campagne, il y a eu une alerte. Et je me souviens, j'étais dans mon berceau et on m'avait oublié. Mes parents m'avaient oublié. Et à ce moment-là, il y a eu des avions qui ont mitraillé le chemin. Ils sont venus, maintenant, ils sont venus me chercher. Et je me souviendrai toujours de cette femme qui me serrait contre elle. Vous voyez, j'avais à avoir deux ans. C'est extraordinaire comme les souvenirs, justement, de ces moments d'angoisse vous traversent et sont permanents. Et je garde encore ces émotions, si vous voulez, devant la menace de la guerre. Vos parents avaient une jolie bicoque à Noirmoutier qui a été détruite par les Allemands, qui a été acquise de manière quand même très romanesque parce que c'est quoi ? Un grand-père qui avait vendu un Renoir, c'est ça, pour pouvoir partir en Italie ? Il y a eu des héritages, comme dans la bourgeoisie. Et là, c'était toujours des héritages, bien entendu, de tableaux. De la peinture. On vous confie à des voisins, à des pêcheurs à Noirmoutier. C'est un très beau souvenir pour vous. Et votre père, donc, vous écrit. Et vous publiez les lettres qu'il vous écrit. Et il invente. Il vous invente un alter ego qui est un petit ours. Et les lettres que vous envoie votre père, pleines de tendresse, sont les aventures de ce petit ours. C'est très joli. Elles sont très jolies, ces pôles. Mais l'origine de ce petit ours, c'est un ours en peluche que j'avais à l'âge de deux ans et demi, trois ans. Et qu'on voit dans les tableaux. Et qu'il m'a confectionné par ma mère, avec les moyens du bord. Vous voyez, c'était vraiment. Oui, c'était pendant la guerre. Et cet ours, justement, dans un train à la Libération, je le perds. Et nous arrivons dans une autre de nos maisons, dans les Pyrénées. Et là, qu'est-ce que j'apprends ? Qu'un petit ourson a échappé, est arrivé dans un village et qu'il a été capturé par la fermière et qu'on l'a vendu dans un cirque. Et cette histoire qui amuse tout le monde, moi, me dévaste. Parce que subitement, je me prends pour cet ours. Et c'est pour ça que mon père, ensuite, ce qui aurait dû me rendre complètement schizophrène, m'appelait l'ours Jean-Marie. Et c'est ce qui, dans ses lettres, il m'invente une vie au milieu des pêcheurs, puisqu'il m'avait confié à ces pêcheurs de l'île de Normandie pendant quatre ans. Donc séparé de mes parents. Et donc, je suis complètement... Je vois ma vie défiler à travers ses lettres sous les traits d'un ours. Mais votre père, qui déborde d'imagination, vivra une grande dépression. Vous ne dites pas le mot, mais probablement que c'est ça. Il vit au début des années 50. Il ne peut plus peindre. Ça va durer trois, quatre, cinq ans. Et c'est probablement ça. Il traverse une grande phase dépressive. Et au fond, il va s'essayer à la bande dessinée. Au début des années 50. Oui, parce que c'est le début. Vous savez, de Tintin, de Spirou. Et comme il ne sait pas comment vivre, trouver un travail, il va essayer de faire une bande dessinée. Et comme il est abonné à l'échec, parce que c'est un homme qui est très doué pour l'échec, bien sûr, ça ne va pas marcher. Et puis, heureusement, il va se remettre à peindre. Un homme abonné à l'échec. Voilà, allons à la fin de l'histoire, Jean-Marie Rouard. Parce que les histoires ont une fin. Et celle-ci finit bien. Votre père va mourir deux jours avant votre entrée à l'académie. C'est à la fois magnifique et en même temps cruel. C'est-à-dire que vous arrivez à l'académie en deuil. Mais vous racontez quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'au fond, c'est votre notoriété. C'est votre célébrité qui fait que votre père va enfin accéder à la reconnaissance. Et à la gloire qu'il méritait, d'une certaine manière. Je crois que c'est son... Si j'ai pu avoir une petite influence, c'est simplement en le poussant à exposer, en organisant des expositions pour lui. Parce qu'il ne pouvait pas être apprécié et admiré, puisqu'on ne le connaissait pas. Mais dès que les gens... Il y a eu des expositions qui lui ont été consacrées. Alors là, il y a eu un engouement. Donc, je crois que c'est à son propre mérite et vraiment à son talent qu'il doit son succès. Et moi, j'ai simplement été là, disons, pour faciliter les choses. Pour faciliter les choses. Mais vous dites, le tout Paris se rend à l'exposition. Ce tout Paris-là, c'est le vôtre, Jean-Marie Rouard. Et vous dites, au fond, ce jour-là, je suis devenu un adulte à part entière. Non, je crois que, justement... Alors ? Je dis, si jamais j'avais dû devenir un adulte, ce qui, heureusement, n'est pas le cas. Et je vous le signale. Vous n'avez pas un adulte devant vous. Vous savez, quelqu'un qui écrit, c'est qu'il n'est pas vraiment adulte. Et c'est peut-être ce qui m'a rapproché de Jean Dormesson. C'est que nous étions, tous les deux, deux adolescents. Un peu attardés, certes. Mais des adolescents. Et je crois que, moi, ce que j'aime dans la vie, et ce que j'aime chez les êtres, c'est leur part d'adolescence. Et ce qui reste des adolescents. Avec l'idée, quand même, que quand vous étiez très jeune, vous aviez l'impression d'être le père de votre père. Oui, parce que... Il n'était pas vraiment un père entier. Et à part entière. Et qu'à la fin de sa vie, d'une certaine manière, vous l'aidez à s'auto-engendrer. Vous l'engendrez d'une certaine manière. Il y a quelque chose, là, quand même, qui se passe. C'est très mystérieux, en effet. Et c'est, en effet, dans l'ordre de la parenté, un peu bizarre. Mais très tôt, je me suis rendu compte qu'il était vraiment inapte à la vie réelle. Et donc, ce qui m'a dégué, c'est à la fois le goût, la passion de l'art. C'est vrai, sous toutes ses formes. Mais en même temps, il m'a dégué cette espèce de... Je me suis pris en main et je me suis dit « Il faut jouer le jeu de la société. » Voilà, nous sommes dans une société, il faut jouer le jeu. Tout en essayant de garder son intégrité et son idéal. Mais en même temps, il faut jouer le jeu. Et ce que n'avait pas fait mon père, et ce dont j'avais souffert, je reconnais. Jean-Marie Rouard, vous publiez « Augustin Rouard entre père et fils », ça, c'est chez Gallimard. Et pour ceux qui passent par Paris, à la mairie du 8e arrondissement, vous irez voir les portraits d'enfants, c'est jusqu'au 30 mai. Merci d'être venu sur France Inter. Merci. Et merci à vous, Sonia de Villers. Merci à vous, Sonia de Villers.